Cette semaine à Église en sortie, on parle du parcours, de l'œuvre et du livre 40 000 pages, un trésor spirituel avec le prêtre et théologien Marc Girard. Et on vous présente un reportage sur la première québécoise du film Les filles au Moyen-Âge organisé par le magazine Le Verbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Marc Girard, vous êtes prêtre diocésain du diocèse de Chicoutimi, mais vous êtes plutôt connu internationalement comme théologien puisque vous êtes un exégète de renom. Justement, on va avoir l'occasion de parler un peu de votre parcours et de votre œuvre. D'abord, pouvez-vous nous présenter un peu le début? Où est-ce que ça a commencé cette vocation à l'étude de la Bible spécialisée telle que vous avez pu le faire durant votre carrière et votre vocation? Alors, ça a commencé d'une façon un peu bizarre. C'est qu'à Chicoutimi, au grand séminaire, il y avait un seul exégète. À un moment donné, il menaçait de tomber malade. Alors, moi, j'étais en troisième année de grand séminaire et on a décidé de m'envoyer aux études en exégèse, ce que je n'avais pas du tout prévu. Et je suis même parti après trois années seulement de théologie. Mon évêque m'a fait confiance. Il m'a dit « Je ne vous oblige pas, mais si vous vous sentez prêt à être ordonné sous diacre, je vais vous envoyer à Rome. » Alors, je suis parti pour Rome pour les études. Et dès que j'ai été parti, mon collègue, mon ancien professeur est redevenu en pleine santé. C'est assez bizarre comme point de départ. Alors, j'ai fait les études. J'ai fait d'abord toute la préparation pour le doctorat en théologie biblique. Et j'ai fait la licence en écriture sainte, comme on l'appelle à Rome, à l'Institut biblique des Jésuits. À la suite de l'enseignement du père Vanois, qui est devenu cardinal sur le tard, je me suis intéressé à une méthode d'analyse qu'on appelle l'analyse structurelle, que moi j'ai tournée en critique structurelle, d'une façon un peu plus systématique. Et là, j'ai commencé avec des articles, mais surtout j'ai commencé la rédaction d'un commentaire. Un commentaire assez gigantesque, avec une première mouture dans les années 80. Et dans la deuxième partie des années 90, j'ai complété sous un nouveau titre, et ça s'appelle « Les psaumes redécouverts de la structure au sens ». Et justement, durant cette carrière, vous avez parlé de ce volume qui fait plus de 2000 pages, je crois. Alors que vraiment, les exégètes qui nous écoutent, vous n'êtes certainement pas étrangers à eux, certainement pas dans les notes de bas de page, qu'on a dû vous voir souvent. Mais vous nous parlez un peu de comment c'est passé. Vous avez été professeur, vous avez enseigné à différents endroits. Oui, j'ai enseigné. D'abord, le grand séminaire de Chicoutimi est passé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui, alors j'ai commencé une carrière, et c'est simplement l'intérêt pour le travail. Moi, je pense dire avec toute sincérité que je n'avais pas d'ambition personnelle, et jamais je n'aurais prévu le type d'orientation que ma vie a eue par la suite, absolument jamais. Mais j'ai travaillé, j'ai beaucoup aimé mon travail, et même si je suis maintenant dans la dernière partie de la vie, j'ai 73 ans, je continue de travailler avec beaucoup de passion. Pouvez-vous nous parler un peu des différents livres, puisque vous avez été auteur d'une vingtaine de livres, si je ne me trompe pas, pouvez-vous nous parler un peu en quoi consistaient vos publications? Écoutez, j'ai un collègue que plusieurs connaissent, il est très célèbre ici au Canada, c'est Michel Gourgue. Et Michel Gourgue, en m'introduisant, en me présentant à une conférence, à quelque part, je crois que c'était ici à Montréal, a dit Marc publie deux sortes de livres, des gros, gros livres d'une couple de mille pages, et puis des petits, petits livres plus vulgarisés qui sont destinés au monde ordinaire. Et ça, j'ai pratiqué ce type de publication lors d'un sabbatique que j'ai eu en 90-91 en Amérique latine. Et je suis allé au Brésil. Brésil est une terre absolument extraordinaire pour la Bible populaire. Et j'ai été mêlé à ce mouvement-là, j'ai appris le portugais brésilien, et j'ai écrit un petit livre qui a été traduit l'année d'après, j'ai dit pourquoi pas en faire bénéficier les gens de mon pays, et qui s'appelle en français « Les psaumes, miroirs de la vie des pauvres ». Ce n'est pas compliqué, mais ça implique un nouveau regard sur la théorie traditionnelle des gens littéraires, qui à certains égards ne marche pas toujours bien. Alors c'est même ce qui me sert de base pour mon travail sur les psaumes dans le gros projet de l'École biblique et archéologique de Jérusalem, ceux qui ont fondé et publié la Bible de Jérusalem, qui est connue de par le monde et traduite partout. Alors je travaille avec eux pour un projet de Nouvelle Bible, mais en ligne, et avec des publications aussi à l'imprimer. Parlez-nous un peu de ce projet que vous faites, puisque vous enseignez actuellement quelques mois par année, vous allez à Jérusalem même pour enseigner là-bas. Oui, depuis 2010, c'est la huitième année, je pars dans quelques jours, et oui, je suis associé au projet, je suis responsable de rien de moins que le livre des psaumes, c'est le plus long de la Bible, avec ses 150 poèmes ou chapitres. Et puis même comme on traite aussi de la traduction grecque, eh bien on doit ajouter un 151e, parce que dans la version grecque des 70, il y a un 151e saule. Alors c'est là-dessus que je travaille, mais forcément à pas de tortue. Je ne vais pas dire que je travaille lentement, mais c'est le projet tellement gigantesque qu'il faut y mettre le temps. C'est un commentaire biblique, d'une certaine façon, qui va être en ligne. Y a-t-il une adresse Internet où est-ce qu'on peut déjà visiter un peu votre travail? Oui, il suffit de taper sur Google École biblique et archéologique française. Le projet, c'est la Bible en ses traditions. Le sigle, c'est BEST, B-E-S-T. Rien de moins. It's not the best project, I suppose. Nous verrons, nous verrons bien. Vous avez comme exégète participé à un synode, en particulier celui sur la parole de Dieu. Parlez-nous un peu de votre rôle dans le synode et un peu relater les moments forts de votre expérience. Depuis notre prime jeunesse, Marc Ouellet, le cardinal Ouellet et moi, nous sommes amis. Alors comme le pape l'a nommé rapporteur général, et bien, puis que le pape me connaissait, il a été pendant neuf ans mon patron à la commission biblique avant que d'être nommé pape, élu pape. Et bien, j'ai été invité comme expert principal. Un Italien et moi, on a été les deux experts qui ont été mêlés à toutes les étapes du synode en coulisses. Alors c'est une expérience absolument formidable. On sentait que c'était baigné par l'Esprit-Saint. Et ça a été très difficile que le document final reflète la beauté de cette expérience de communion que nous avons vécue ensemble. C'est l'exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini qui est disponible sur le site du Vatican, qui est vraiment un très beau document et très spirituel également. Pouvez-vous nous parler aussi de votre rôle dans la nouvelle traduction liturgique de la Bible en français et de la Bible qu'on prononce durant les liturgies depuis son application ici même au Canada et un peu partout dans la francophonie. Au Canada français, on fonctionne en une liturgie, on a la liturgie francophone. Et donc, dans les commissions internationales, on ne peut pas faire abstraction du Québec. Alors, j'ai eu la chance au début de faire partie d'un comité. Moi, j'ai travaillé l'Évangile de Jean, les Épées de catholiques, Jacques, Jean et d'autres, et l'Apocalypse en comité. Alors, ça m'a permis de lier des amitiés avec des collègues d'un peu partout dans la francophonie. Mais surtout, c'est que dans le sprint final, j'ai été avec le cardinal Vanois, l'exégète responsable des discussions finales au Vatican avec la Congrégation pour le culte divin. Alors, ça a été ça aussi, une expérience mémorable. On est la veille de la Journée internationale des femmes, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre numéro d'hiver qui porte sur la complémentarité hommes-femmes, de faire la projection de trois films, dont le film principal, qui est une première diffusion au Québec, qui s'appelle Les filles au Moyen Âge, et qui est un film français qui est sorti en 2016 en France par un film réalisé par Hubert Vielle et qui porte sur les travaux qui veut réhabiliter la figure de la femme au Moyen Âge, qui porte sur les travaux de l'historienne, la médiéviste Régine Pernoud, qui a largement creusé les figures féminines médiévales et qui tente de montrer à quel point, finalement, à cette époque-là, au contraire de ce qu'on peut souvent penser, les femmes avaient un rôle important et qui pouvaient avoir des fonctions très influentes sur la société médiévale. En première partie, il y a deux courts-métrages québécois. Un premier court-métrage d'Elias Gemil, qui est l'un de nos collaborateurs photographes, un jeune cinéaste de la Relève de Québec, et un film qui s'intitule Lucia, qui fait référence à la lumière, parce qu'Elias a réussi à rentrer dans une vieille église qui est maintenant désaffectée à Québec, l'église Saint-François d'Assise, qui va peut-être être démolée éventuellement. Et il est rentré avec des danseurs professionnels qui font une chorégraphie. C'est un film très épuré, tout en lumière, et qui se termine sur une belle scène de Pieta. Donc, on est à quelque part dans la tradition, dans la complémentarité homme-femme, parce que c'est un danseur et une danseuse, la figure du Christ, la figure de Marie, dans le symbole de la Pieta. En deuxième partie aussi, « Tu es poussière », le deuxième court-métrage de notre collaboratrice Stéphanie Chalut, qui porte aussi la question de la transmission, qui met en vedette deux jeunes femmes qui, à la suite du décès de leur grand-père, sont en train de se réapproprier leur mémoire collective, leur identité, leur héritage. Et ce questionnement-là, cette réappropriation-là, va jusqu'à un questionnement spirituel, religieux, qui évidemment les ramène, on pourrait dire au parvis de leur église, de village, en quelque sorte. Et c'est à travers ce cheminement-là qu'ils se réapproprient leur foi et leur communauté chrétienne. Je souhaite évidemment qu'ils puissent avoir un lieu où s'exprimer davantage, où ils vont pouvoir organiser des événements avec un peu plus d'accès, avoir une meilleure visibilité. Ce que le système médiatico-artistique ou culturel dans le moment ne permet pas d'avoir plus de place, parce qu'on est souvent plus fermé à l'aspect spirituel chrétien. Donc oui, évidemment, on veut que les institutions restent laïques, mais cela n'empêche pas de donner une visibilité à des gens qui ont un message à livrer, tel que Stéphanie, à parler de notre héritage collectif dont l'Église catholique fait partie, notamment. Nous, d'une certaine manière, pour le dire simplement, c'est de regrouper, de soutenir l'Église catholique dans l'évangélisation et l'évangélisation à travers les médias, notamment. Donc nous, on produit une revue, une émission de radio, mais c'est aussi l'occasion de faire, je dirais, de promouvoir des œuvres d'art et on pense que l'art aussi contribue à l'évangélisation. L'art et les médias, tout ça fait partie d'une nouvelle culture qu'on tente de mettre de l'avant, une nouvelle culture qui est propulsée notaire par des jeunes acteurs chrétiens d'aujourd'hui et dont Stéphanie Chalut en fait partie. Et nous, pourquoi je dirais initialement cette idée-là nous est venue, c'est surtout parce que Stéphanie Chalut, qui présente « Tu es poussière », avait couvert le film « Les filles au Moyen Âge » en 2016 lorsqu'il était sorti en France et elle a fait une très belle recension sur notre site web, le-dunion-verbe.com, en blog. Et puis ça nous a donné envie de voir le film, mais comme le film n'avait jamais été projeté ici, mais pour nous, c'est une manière justement de continuer, si vous voulez, de donner une seconde vie à ce blog-là en le rendant possible pour les gens du Québec en donnant lieu à cette projection de films. Ici, à Montréal, où on se trouve présentement, il y a un collectif d'artistes chrétiens qui s'appelle « Art for Dieu ». Et c'est un jeu de mots un peu bilingue, là, mais voilà, c'est un collectif d'artistes qui se rencontrent régulièrement, ils font des ateliers ensemble, des discussions dans les cafés. Il y a quelques semaines, ils ont fait une retraite. Donc on sent qu'il y a une émergence de plus en plus de jeunes chrétiens qui d'abord redécouvrent la foi et qui veulent mettre au service de la foi leur talent artistique, que ce soit en photographie, en illustration, en cinéma. Donc moi, je crois qu'il y a une véritable relève à venir de ce côté-là et que ça ne fait que commencer. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre notre entretien avec le père Marc Gérard. Père Gérard, on a déjà discuté avec vous un peu de votre parcours. Vraiment, de vos réalisations, vraiment un parcours exceptionnel. Vous venez de publier aux éditions Mediapol un livre sur une religieuse mystique de chez nous au Québec, mais plus particulièrement de chez vous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sœur Rosanna Martel, 40 000 pages, un trésor spirituel. Alors pouvez-vous nous parler, bon, d'abord, d'où vient, comment l'avez-vous connue, Sœur Rosanna? D'où vient l'idée, justement, d'étudier cette religieuse? Ben, justement, moi, je ne l'ai pas connue du tout, du tout, mais on m'a embarqué dans le projet, puis je suis entré presque naïvement là-dedans pour donner un avis au point de vue du discernement sur des phénomènes mystiques. On m'a dit qu'elle avait publié 40 000 pages, mais je me suis aperçu que c'était une religieuse qui n'avait jamais été à l'école, jamais. Une sœur Converse, comme on disait à l'époque. Une sœur Converse qui s'occupait des plantes dans le jardin du monastère et qui s'occupait de la lingerie et de choses de ce genre-là. Et puis quand elle est décédée, on a découvert qu'elle avait écrit à la main 40 000 pages de messages attribués au ciel. Qu'elle recevait. Surtout au Père, mais aussi à l'Esprit-Saint, à la Vierge-Marie. Alors, moi, je suis le rédacteur du volume, ce n'est pas moi qui ai tout fait. Je vous avoue que je ne suis pas passé à travers les 40 000 pages, pas du tout. Mais quand même, à la fin, pour vérifier certains points qui étaient délicats, il a fallu que j'aille. Et heureusement, les Augustines ont fait scanner le texte. Numérisés, ça a été plus facile, le travail. Je mentionne que, justement, vous n'êtes pas l'unique auteur. Vous avez dirigé. Il y a Angèle Bergeron, Denise Corbeil, Clément Tremblay, Gaétan Thibault et vous-même, Marc Girard, qui avez parcouru ensemble les 40 000 pages. C'est vraiment une étude, une analyse, mais vraiment qui nourrit l'âme. Pouvez-vous nous parler un peu de Sœur Rose Anna Martel? C'est une Augustine, vous l'avez mentionnée. Elle est liée à une congrégation hospitalière. Pouvez-vous nous dire un peu comment est-ce qu'elle vivait au jour le jour, cette relation à Dieu? Comment vous la décririez? Justement, comme elle n'était pas scolarisée, elle ne pouvait pas être infirmière, elle n'avait pas la formation voulue pour le faire, alors elle s'est mise à soigner les âmes, comme elle le disait elle-même, par les voies de la spiritualité. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est une personne extrêmement humble qui parlait très, très peu. Et autre phénomène curieux, c'est seulement à l'âge de 68 ans qu'elle a commencé à écrire toute cette littérature surabondante. et elle est décédée à 94 ans. Alors, évidemment, comme on se dit entre nous, ce n'est pas du beau suet, mais il y a des perles de style. On voit que c'est une femme intelligente, mais qui a été profondément marquée par le Seigneur, par son contact. Et le plus beau dans sa vie, ce n'est peut-être pas d'avoir écrit toutes ses pages, c'est d'avoir vécu en communion avec Dieu et d'avoir essayé de communiquer ça un peu avec un petit groupe sélect qui est resté passablement secret. Même à l'intérieur de la communauté, personne ne se doutait des phénomènes qu'elle avait vécu. Alors, ça a été très intéressant pour moi comme exégète, qui ait fait de la traduction toute ma vie. Vous savez, je suis parti pour les études à Rome un 30 septembre. C'est la fête de Saint-Jérôme. Le traducteur par excellence de la Bible. Et puis plusieurs années après, j'ai fait le lien. J'ai dit, mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est votre saint patron. Traduire la Bible. Alors, traduire la parole inspirée, oui, mais c'est la première fois que j'avais l'occasion de porter mon champ d'analyse sur des révélations privées. Et vous savez que les prêtres, les théologiens, les exégètes, on est assez prévenus face au phénomène mystique, face au message. Et moi, je trouvais ça intéressant. Puis avec la petite formation, surtout l'intérêt psychologique que j'ai, ce qui est neuf dans ce volume, c'est qu'on ne fait pas juste transcrire les messages ou même les mettre en système, c'est-à-dire les présenter d'une façon ordonnée, mais en plus, on propose un discernement. Un discernement à la fois psychologique et spirituel. Et ça, c'est relativement neuf, parce que sur les mystiques, on publie des livres, et souvent, c'est leur texte d'un bout à l'autre, parfois au complet, parfois élagué. Mais nous, on a opté pour proposer des pistes de discernement. Alors, je pense que de ce côté-là, ça peut aider les personnes. D'abord, celles qui sont entichées de ces phénomènes-là, puis qui ne mangent que de cela. et aussi les personnes qui mettent ça en doute ou qui sont allergiques ou sceptiques. Votre livre est divisé en trois parties, justement avec une partie biographique. On en a parlé un petit peu. C'est sûr qu'on ne peut pas parler que de ça. Son expérience mystique, vous l'interprétez un peu chacune, chacun des éléments un peu des éléments de la foi. Marie, l'eschatologie, un peu tous les éléments de la foi sont perçus par elle et sont révélés par Dieu d'une certaine manière, très précise, c'est intéressant. Il y a une partie, justement, qui pose sur la morale, bien évidemment, sur comment est-ce que toutes ces révélations doivent s'incarner dans la vie concrète des personnes, et plus particulièrement de Sœur Adam Barthel elle-même. Comment est-ce que, quelles sont les dispositions morales qui découlent, selon vous, de ces révélations privées qu'elle a reçues? Bien, c'est-à-dire que c'est un modèle de charité. C'est un des points les plus importants. Elle a même fait ce qu'elle appelle le vœu du plus parfait amour. Mais ce qui est le plus surprenant là-dedans, c'est qu'une femme qui n'était jamais allée à l'école, je le redis, puisse produire, par exemple, sur des choses aussi complexes et subtiles que la Sainte Trinité, des... Des processions intra-trinitaires. Absolument, absolument, absolument. Puis elle joue là-dedans, comme un poisson dans l'eau. Ça, c'est extrêmement surprenant. On se dit, ça ne peut pas venir de l'humain. D'autant plus que je ne pense pas que les prédicateurs dans la communauté aient fait des homélies et des sermons très très développés. Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est magnifique. Un des fleurons de la spiritualité personnelle, c'est la présentation de la Trinité. C'est vraiment attrayant et c'est surprenant. Moi, je dis en toute humilité, pour un théologien comme moi, là, je suis porté à dire chapeau bas, même à me mettre à genoux. Oui. C'est les petits, hein. Le Seigneur qui révèle ses secrets aux petits et aux âmes, puis qui les cache aux savants et aux sages de ce monde. Alors, je le prends pour mon rhume, là. Et elle n'était pas désincarnée, cette religieuse, Sœur Rosanna Martel. Elle a des certaines, pas des opinions, mais vraiment, elles sont d'amour, par exemple, pour le Québec, de l'Église au Québec, les troubles qu'il y a eu durant sa vie. On en parle là-dedans. Peux-vous nous parler un peu de ça? Oui. Et évidemment, le moteur de son écriture, ça a été l'influence du mouvement de renouveau charismatique. Alors, de ce côté-là, c'est assez intéressant, parce que ça nous fait revenir quelques décennies en arrière, au moment où ce mouvement était fort au Québec et au Canada. Alors, ça a subi l'influence, et là encore, ça demande du discernement. On en propose un. Mais, vraiment, on trouve, sur le plan moral, sur le plan théologique, sur le plan spirituel, des pépites d'or. Peux-vous nous dire un peu, qu'est-ce qu'il y a à nous dire aujourd'hui? On parle de l'Église au Québec et dans le monde. On parle d'un renouveau missionnaire. Le pape François en parle constamment. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, là, Sœur Rosanna Martel, sur, ou Jésus-Christ qui lui parle, sur, justement, cette conversion missionnaire, puis un peu ce qui s'en vient pour l'Église au 21e siècle? Évidemment, je ne peux pas parler de ça dans le détail, parce que vous pourrez voir dans le livre, aux téléspectateurs aussi, mais elle propose le concept de l'Église invisible et de sacrements distribués dans l'invisible, où les cloisons entre les hommes et les femmes, entre les ministres ordonnés et non ordonnés, deviennent beaucoup plus floues. Alors, ça aussi, c'est intéressant à analyser et à soumettre à un bon discernement. J'en ai parlé même à la fin de septembre. J'ai rencontré le cardinal Ouellet, et on en a parlé assez longuement ensemble. J'en ai même soufflé mot à Benoît XVI, que j'ai revu. Il s'intéresse à tout ça, hein, même dans son vieillage et la diminution de ses forces physiques. Et qu'est-ce que... Comment... Vous parlez, justement, de ces frontières. Peut-être, on pourrait dire, on met de côté le cléricalisme pour avoir peut-être une vision plus familiale de l'Église. Au Québec, en ce moment, bon, on parle de désaffection religieuse, des Églises qui se ferment un peu comme ça. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Sœur Rosanna Martel? Oui, au nom de sa congrégation. Vous savez, les Augustines, la Chicoutimi, tout au moins, ils sont très, très âgés pour la moyenne. Et c'est une communauté qui, apparemment, est en train de s'éteindre. Mais... il reste la force du témoignage. Et ça aussi, ça a été une motivation de notre travail. Laisser les Augustines léguer quelque chose à la postérité. Et vous savez, l'histoire est faite de cycles. On ne reviendra pas à l'Église telle qu'elle a été il y a quelques décennies. Puis, il ne faudrait pas, à certains points de vue, en tout cas. Pas dans les 50 prochaines années. Non, mais enfin, peu importe. Les retournements rapides sont aussi possibles, mais pas un retour au passé. Je dirais un tour vers l'avenir. C'est... oui. C'est inspiré. Et puis, le Seigneur, il souffre de Dieu et a des tours dans son sac. En terminant, pouvez-vous nous dire un peu, vous qui avez travaillé à ce volume, qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse retirer, justement, de cette lecture? Je ne sais pas. Peut-être l'admiration pour une petite. Moi, ça a été ma motivation principale. Je crois que si elle avait été aussi scolarisée que j'ai eu la chance de l'être, je ne me serais pas intéressé à ses écrits. Il y a d'autres Augustines qui ont publié, qui ont écrit, qui ont produit des notes personnelles qui sont extraordinaires. Mais personnellement, ça peut m'attirer, mais pas pour un travail aussi poussé. Et surtout pas pour le lancer dans le public, parce que là-dedans, il y a des choses phénoménales, des choses qui dépassent l'entendement. Et c'est un peu la partie la plus intéressante pour moi, parce qu'à un moment donné, on n'était pas sûr qu'on pourrait s'en sortir. Même un, que vous avez mentionné tout à l'heure, qui s'appelle Clément Tremblay, lui doutait qu'on puisse arriver à bonne fin. Quand il découvrait certains messages, surtout les messages qui touchent la spiritualité collective de ce petit groupe qu'elle appelle la mission du Père, le groupe des apôtres, comme une Église invisible, mais qui reproduit dans l'invisible ce qu'était l'Église fondée par Jésus-Christ, sur la base de douze apôtres bien, bien dénommés. Père Marc Girard, prêtre séculier du diocèse de Chicoutimi, théologien et directeur de ce livre « 40 000 pages, un trésor spirituel, biographie spirituelle, une analyse de la mystique » de Sœur Rosanna Lamartel, publié chez Mediapol. Alors, Père Girard, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous et de l'accueil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada